Bonsoir et bienvenue dans les plats cassés, la nouvelle chronique culinaire des bras cassés. Vous êtes coincé dans les bouchons, vous n'avez pas le temps de faire les commis pour vous préparer un bon petit plat, alors cette chronique est faite pour vous, car ce soir je vais vous apprendre à cuisiner en conduisant. Et au menu, je vous propose de réaliser une volaille forestière et sa vérine croustillante. Mais attention, sans quitter le siège conducteur des fesses. Tout d'abord, coincez votre genou sous le volant pour conduire avec celui-ci, car vous aurez besoin de vos deux mains. Ensuite, grattez profondément le pli de l'entresiège passager pour récupérer un maximum de miettes. Gardez les plus grosses et débarassez-vous des tickets de parking et autres pièces de 5 centimes, séquencez hygiène. Puis, mettez votre main à la fenêtre avec les miettes dedans, ouvrez-la délicatement et patientez environ 5 minutes. Vous verrez très vite, un pigeon viendra vous picorer dans la main. Et là, clac ! Vous le chopez par les ailes, vous lui coupez la tête avec la vitre électrique. Et ensuite, vous pouvez le vider de son sang et le plumer dans la boîte à gants. Bon, j'entends déjà les véganes s'insurger, alors n'oubliez pas que les pigeons ne sont pas des animaux, mais des parasites inutiles qui chient sur vos voitures toute l'année, alors autant les manger. Ceci étant dit, prenez votre pigeon et chauffez-le à feu doux pendant 30 minutes en vous asseyant dessus. Si vous êtes muni d'un siège chauffant, c'est encore mieux, mais attention, réglez-le sur Medium. D'ailleurs, j'en profite pour mettre en garde les possesseurs de sièges chauffants. Alors oui, ça fait du bien au cucu, c'est ostentatoire, mais ça provoque des hémorroïdes. Alors rabez-eux ! Voilà, donc maintenant que votre poulet est à température, frottez-le avec le sapin magique qui pend de votre rétroviseur. Utilisez de préférence un sapin senteur forêt, car les arômes fraises ou voitures neuves ne sont pas très miam miam compatibles. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à préparer la vérine croustillante ouvreuse d'appétit, Valérie. Pour ce faire, prenez une vieille bouteille en pète qui traîne sous le siège et coupez-la en deux pour en faire un gobelet. Pour ceci, utilisez vos dents, vos doigts ou valaisans. C'était une blague, c'est toujours bon de cuisiner en rigolant. Maintenant que vous avez votre réceptacle, placez-le devant la grille d'aération de votre tableau de bord et foutez la ventile à coin. Tous les petits insectes coincés dans la voiture se retrouveront propulsés dans le fond du gobelet. C'est pour créer une succulente verrine croustillante. La vermine, non ! Oui, en plus, manger des criquets, des mouches et des moustiques, c'est très tendance actuellement. Alors ne prenez pas cette aire dégoûtée et ne prenez pas cette aire d'autoroute. Encore une blague, allez c'est gratuit ! Voilà, il ne vous reste plus qu'à mettre votre gilet de panne autour du cou en guise de serviette et vous dégustez de votre volaille forestière sur les genoux. Idéalement, il faudrait accompagner tout ça d'un bon coup de rouge, mais bon, vous avez fait le choix de conduire plutôt que de boire, alors fermez-la ! Bois ta gant !